Les enfants étaient à l'honneur dans Masque, singé, mardi soir sur TF1. Les indices sur les personnalités de voile au jury et aux téléspectateurs étaient de voile par des enfants. Et un indice « Tue » était présente de quoi les aider un peu plus pour de masquer les artistes qui chantent sous de prestigieux costumes. Un nouveau personnage, un ours blanc, a fait son apparition mardi soir. Son interpretation de « Love Me Tender » d'Elvis Presley et de « Le Dernier Jour du Disco » de Juliette Armanet, avec une belle voix grave, a convaincu le jury et le public en plateau. Le jury a pensé aux chefs Thierry Marx et Philippe Hetschpest, aux animateurs Tellar Sir, Jean-Pierre Foucault ou Laurent Mariotto ou à l'humoriste Nicolas Canteloup. Le mystère demeure encore. Le premier personnage qui a dû reveler son identité est le Dalmatien. Depuis plusieurs semaines, le jury était persuadé qu'il s'agissait de Christelle Cholet. Son interpretation de « It's raining men » des « Weather Girl » a fini de les convaincre. La Dalmatienne était bien Christelle Cholet, l'humoriste toulousaine, qui a deux buts avec la compagnie de Roger Louret. Dans la folie, l'esplomb a dû montrer son vrai visage. Depuis plusieurs semaines, ce personnage glane des indices dans les loges pour aider les enquêteurs à trouver la vérité. Le jury avait reçu à l'identifier qu'était l'humoriste Tom Villa. Tard dans la soirée, au fil des prestations, le public a choisi d'éliminer le personnage du Pharaon. Dix soir, il a chante « Il est tout le bonheur » de Christophe May. Là encore, le jury pensait avoir identifié Francis Husté. Poids le masque enlève, il s'agissait bien de l'immense acteur de Thiotre et du cinéma. Les personnages du chevalier, du singe, de l'éléphant, de la mariée et de la tortue restent à trouver. Merci à qui le jury pense. Sous-titrage Société Radio-Canada